bonjour à tous bienvenue dans cette nouvelle vidéo aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo à thème comme son nom l'indique sur le thème des fournitures scolaires alors je suis désolée je suis pas spécialement maquillée ni coiffée mais j'avoue que ça fait trois jours j'essaye de vous tourner cette vidéo et ben en fait j'y arrive pas parce que c'est les vacances que les enfants sont la raille c'est un peu la folie donc là les garçons sont partis faire du vélo enfin pas marceau mais comme et adam sont partis faire un petit tour de vélo donc j'en profite marceau fait des roses baissables avec elsa dans la cuisine donc moi je prends le peu de temps que j'ai là de disponible pour le faire maintenant parce que sinon c'est vraiment compliqué donc c'est parti comme tout parent chaque année la rentrée scolaire approche et je me suis donc occupé de refaire les stocks de fournitures scolaires pour la future rentrée pour voilà on fait le point on a commencé par prendre les listes de fournitures on a en fait marqué tout ce qui était réutilisable c'est à dire dans les paires de ciseaux les tailles crayons les gommes parce que clairement les élèves ils utilisent pas une gomme entière en une année en tout cas pas les miens donc tout ce qui était voilà les gommes les stylos les crayons les machins on a tout fait l'inventaire en fait de ce qui était possible à réutiliser je vous cache pas qu'il n'y avait pas énormément de choses mais quoi qu'il en soit moi de toute façon je prachète toujours un peu plus pour avoir des stocks pour l'année voire même pour l'année prochaine puisque sous mon bureau j'ai en fait une petite caisse qui me sert à stocker toutes les fournitures de bureau que j'ai d'avance pour l'année suivante en fait ou l'année en cours d'ailleurs puisque c'est vrai que dans l'année les enfants reviennent chercher par exemple des tubes de colle des feutres veleda ce genre de choses donc là j'avoue que cette année je m'y suis prise assez tard et quand je suis arrivée dans le magasin il n'y avait plus énormément de choses donc j'ai fait avec ce qu'il y avait là je parle principalement par rapport aux veleda d'habitude je prends les veleda de la marque veleda et là en fait il n'y en avait plus du tout ou alors c'était les gros et moi je veux pas qu'ils utilisent des gros parce que comme adam a des problèmes de graphisme plus il écrit fin mieux c'est pour lui et donc avec des gros marqueurs c'est pas possible donc j'ai pris ceux de la marque repère c'est pas très grave mais c'était parce que je voulais à la base voilà c'était juste pour situer un petit peu le contexte donc cette année on a fait les courses un petit peu désorganisé parce que ben en fait on est allé comme ça un peu à l'improviste chez cultura pour se promener et puis voilà faire des petits achats qu'on avait besoin enfin c'était elsa qui avait besoin de petites choses pour faire des loisirs créatifs et du coup on en a profité pour leur prendre des agendas comme il a pris my hero academia je ne connais même pas ça semble être un manga comme d'habitude et adam il a pris fortnite voilà donc j'avais acheté pour les deux gars celui d'elsa je vous montrerai après parce qu'elle a oublié de me le donner donc je ne l'ai pas là tout de suite elle est partie le chercher et puis de toute façon je l'ai pas acheté chez cultura le sien donc on avait pris ça chez cultura moi de mon côté j'avais aussi commandé comme chaque année ça je le fais chaque année je commande chez acquis est des petites étiquettes pour marquer les crayons donc c'est pas très compliqué ça ressemble à ça tout bêtement avec des prénoms et puis cette année j'ai pris en plus des étiquettes marquées pour marquer leurs gourdes enfin des choses qu'ils pourraient éventuellement emmener à l'école parfois ça leur arrive d'emmener des jeux de société par exemple et ben hop on met une étiquette sur le jeu et comme ça on sait je leur ai pris également alors je vais pas vous montrer le verso enfin je vais vous montrer vite fait comme ça mais vous ne voyez pas les écritures parce que je suis à mon numéro de téléphone donc pour adam j'ai pris ce modèle là ce sont des petites des petites étiquettes voyez à attacher sur le cartable pour voilà si jamais il perd son cartable que les gens sachent qui appeler pour le rendre donc j'en ai pris deux une pour le cartable une pour le sac de piscine c'est piscine patinoire parce que chez nous ils font les deux la même chose pour marceau mais du coup c'est pas les mêmes étiquettes donc déjà c'est pas un élastique c'est une petite chaînette pareil inscription au dos et le petit motif c'est un bruit bonheur alors que marce que adam c'est un raton laveur merci elsa donc c'est l'agenda d'elsa qui arrive je vous montrerai après et puis pareil un marceau il a ses petites étiquettes aussi donc lui on a pris des pandas dans le petit dessin et par contre il n'a pas d'étiquette pour marquer les crayons parce que il est en grande section et que cette année il n'aura pas besoin en fait de marquer il n'a pas nous avons donc pris les listes nous avons pointé tout ce dont les enfants avaient besoin tout ce qu'ils pouvaient réutiliser donc elsa elle a quand même réutilisé tous ses classeurs sauf un ce qui n'est quand même pas du luxe elle avait encore des cahiers aussi qui n'avaient pas été utilisés donc il m'en restait un mois dans la boîte de stock en fait donc on en a racheté beaucoup moins cette année et donc une fois qu'on a eu fini le pointage l'inventaire on est allé chez leclerc pour faire les courses parce que chaque année je fais les courses chez leclerc cette année encore j'ai récupéré 17 euros sur ma carte claire donc c'est plutôt pas mal sachant que les courses elles m'ont coûté je ne sais même plus combien j'en ai eu pour 100 euros je crois 105 euros 110 euros je sais plus et j'ai récupéré 17 euros sur ma carte donc ça me va bien donc bah comme chaque année j'ai racheté des crayons bois donc là encore j'en ai pris deux parce que je veux en avoir dans mes stocks et il faut savoir que les crayons bois c'est une grosse consommation à la maison puisque comme fait beaucoup de dessins et que il en utilise énormément il les taille il les taille il les taille parce que pour faire des dessins il faut de la pointe fine et donc ils taillent beaucoup les crayons voilà donc j'ai racheté des crayons j'ai pris avec des gommes parce qu'ils sont toujours en train de chercher des gommes comme ça au moins ils en auront j'ai repris aussi le stock de gommes mais vu que en fait les gommes elles se baladent je ne sais pas où elles se perdent donc là j'en ai pris deux quatre six huit il y en a qui sont marqués pointe moyenne alors j'espère que ça va aller pour adam par rapport à sa son graphisme j'ai pris des souris correctrice parce que c'est demandé pour le collège les feutres fluo on a pris cela parce que déjà ils n'étaient pas très chers et en fait moi j'avais pris deux pochettes de quatre feutres mais vous savez format stylo en fait vraiment des petits feutres qui prennent pas trop de place dans la trousse et en fait ben elsa m'a fait remarquer que le fait d'acheter deux pochettes comme ça ça me revenait plus cher que d'acheter celle là donc du coup on a pris celle là ils vont se séparer en fait en deux quatre d'un côté quatre de l'autre et puis comme ça ce sera fait ils ont chacun un compas comme avait besoin de ciseaux parce que en fait ces ciseaux ils les trouvaient trop petits au niveau du des anneaux pour mettre les doigts donc j'ai repris les ciseaux j'ai pris quatre paquets de colle parce que ça c'est pareil ça reste dans les stocks j'ai pris des packs de stylo effaçable donc là j'en ai pris trois parce que un pour comme un pour elsa un pour adam elsa s'est pris en plus un stylo à plumes à savoir que j'ai déjà des effaceurs dans la boîte de réserve qu'on m'avait besoin d'une nouvelle règle donc j'ai pris une nouvelle règle et puis ensuite je leur ai pris des critériums parce que pour le collège je trouve que c'est beaucoup plus simple que les crayons à tailler sans arrêt je trouverais ça plus pratique aussi pour l'école mais à l'école ils n'en veulent pas donc après comme chaque année j'ai renouvelé les crayons de couleur donc le plus petit paquet c'est pour adam parce que lui il n'en a pas besoin de beaucoup après j'ai pris un paquet un peu plus grand pour elsa et le paquet le grand paquet pour comme parce qu'elsa m'a dit qu'en sixième il les utilisait beaucoup plus donc du coup je l'en ai pris un peu plus donc ils n'ont pas tous le même paquet mais ça c'est pas très grave ensuite j'ai acheté des feutres pour comme et pour elsa donc là pareil j'ai pas pris les mêmes mais je sais pas pourquoi à vrai dire c'est deux paquets de 18 pourtant mais je sais pas je sais pas ce qu'ils ont ah non celui là il y a trois fluos bon ils s'organiseront je pense que c'est elsa qui va prendre les rouges parce qu'elle adore les fluos alors elsa m'a demandé du scotch parce qu'elle en avait besoin dans sa trousse et j'ai trouvé celui-ci qui se découpe à la main donc c'est hyper pratique pour elle c'est un je pense qu'il est plus juste facile à découper en fait au niveau des trousses cette année j'avais pris des trousses neuves pour Adam qui m'avait dit que sa trousse n'était pas en bon état en l'occurrence la trousse elle se porte très bien n'est ce pas donc en plus c'est une trousse que j'avais payée cher donc c'est une trousse à double compartiment parce que comme ça il met ses affaires d'école d'un côté et les crayons de couleur de l'autre côté donc l'année dernière il demandait des feutres donc là il avait feutres et crayons de couleur dans sa trousse alors que là cette année il ne demande que des crayons alors il faut savoir que tous ces feutres et crayons qui sont encore actuellement dans sa trousse vont passer en fait dans la boîte qu'ils ont à la maison pour faire des dessins et du coloriage parce que voilà à chaque fois chaque année c'est ce qu'on fait on garde les anciens pour la maison et on renouvelle avec du neuf dans la trousse en tout cas pour tout ce qui est crayons de couleur des feutres voilà tout ça c'était chez Leclerc j'ai aussi acheté des trousses pour Kôme chez Leclerc parce que lui la fermeture est cassée donc je lui ai pris ce que j'ai trouvé alors celle-là c'est une Oxbow et puis celle-ci c'est Fortnite je me doutais que celle-ci allait lui plaire donc il gérera lui-même laquelle il utilise pour les crayons couleur feutre et laquelle il utilise pour ses affaires du quotidien ça c'est vraiment pas moi qui vais m'en occuper ensuite on est allé chez Bureau Vallée parce que nous n'avons pas trouvé les cadenas chez Leclerc donc j'ai acheté deux cadenas chez Bureau Vallée Elsa a trouvé son agenda alors il est assez sympa parce qu'en fait la matière là c'est comme du tissu en fait donc c'est plutôt chouette c'est agréable à toucher tout ça c'est très sympa et puis j'ai trouvé ça que j'ai trouvé très pratique en fait ce sont des petits emplois du temps cartonnés alors ils sont recto verso donc déjà ils vont pouvoir l'utiliser deux ans et j'en ai pris trois j'en ai pris un pour Kôme un pour Elsa et je m'en suis pris un pour moi où je vais mettre Elsa d'un côté comme de l'autre comme ça j'aurai moi sur mon bureau leurs emplois du temps et je saurais un petit peu ce qu'ils font à quelle heure ils rentrent le programme comme ça je note aussi les activités extrascolaires dessus pour ne pas oublier parce que alors moi j'ai une tête de piaf et clairement du jour au lendemain j'oublie qu'il y avait combien de fois Elsa elle est arrivée en retard à ses cours de violon parce que j'avais oublié qu'il y avait violon les cours de solfège c'était pareil et puis comme c'était deux fois dans la semaine du coup moi je me perds vite dans mon organisation donc à force de passer sa vie à courir et bien au bout d'un moment on n'arrive plus à suivre voilà du coup chez Bureau Vallée on a aussi trouvé des gourdes alors les gourdes en fait je suis allée voir chez Action chez Action j'en avais trouvé une petite pour Marceau mais déjà c'était pas un coup de coeur et puis c'était vous savez les bouchons qu'on voit tirer là et les enfants les mordent et tout ça et au bout d'un moment ça fait des fuites donc c'est pas hyper pratique là j'ai trouvé celle-ci alors je l'ai acheté en deux formats différents donc celle-ci elle a déjà servi Marceau s'en sert déjà je l'ai prise en petite pour Marceau et en grande pour Comme et Adam elles sont pas très chères je les ai payées la grande je les ai payées 7,50€ et celle-ci 5,50€ ou 6,50€ je sais plus donc franchement elles sont pas hyper chères pour des gourdes en fait je trouve parce qu'on les paye facilement 10€ les gourdes maintenant donc là vraiment j'étais contente du prix je suis très contente du système aussi pour le nettoyage c'est vraiment top parce que voilà déjà vous avez le bouchon donc quand vous ouvrez le bouchon vous avez le bec verseur qui en fait se démonte voilà donc il y a un petit ressort à l'intérieur et la pipette comme ça vous pouvez nettoyer partout si jamais un jour je sais pas vous leur mettez du jus de fruits ou même un peu de sirop bon moi je mets pas de sirop dans les gourdes parce que le sucre dans les becs verseurs c'est une catastrophe à nettoyer mais un jus de fruits ça peut m'arriver et pour le coup celles-ci elles sont vraiment faciles à nettoyer et d'ailleurs c'est même précisé sur le bouchon enfin sur l'étiquette je veux dire que le bouchon est très facile à nettoyer c'est anti-gouttes en plus donc non c'est vraiment super chouette et très honnêtement le système anti-gouttes est réel parce qu'on l'a testé en fait vu que Marceau l'utilise déjà il faut vraiment aspirer pour que l'eau vienne si vous la retournez l'eau elle coule pas en fait donc si même si vous la mettez dans votre bouche que vous appuyez bon déjà on appuie pas très facilement dessus parce qu'elle est assez dure ce qui est plutôt rassurant parce que ça veut dire que ça ne cassera pas dans le sac et en fait il faut vraiment aspirer pour que l'eau vienne et pour le coup c'est vraiment plutôt sécurisant d'un point de vue fuite dans les sacs donc ensuite ça c'était toute la partie fourniture vraiment ensuite on a les cartables donc moi j'ai deux enfants cette année au collège et deux en primaire mon principe de fonctionnement c'est que en primaire normalement je confectionne moi-même les cartables de mes enfants en maternelle en primaire quand ils rentrent au CP je leur achète un cartable TAN ce que je paye relativement cher entre 70 et 90 euros mais qu'ils gardent en fait pendant les 5 ans de primaire là je vais vous montrer j'ai le cartable alors je vais revenir du coup au cartable maternel on va faire dans l'ordre le cartable maternel exceptionnellement Marceau en fait a un sac à dos qui n'est pas confectionné de ma main il en a eu un cette année qui était confectionné de ma main sauf que je l'ai commencé un petit peu tardivement donc il n'était pas prêt pour la rentrée son cartable et donc puisque j'ai eu des petits problèmes à la confection j'avais une machine qui ne fonctionnait pas très bien donc il n'a pas été prêt pour la rentrée donc pour la rentrée je lui ai acheté celui-ci qu'il a pris pendant peut-être deux semaines et ensuite je lui ai donné le cartable que je lui avais confectionné sauf que ce fameux cartable en fait j'avais changé de patron le cartable que j'ai fait pour Elsa pour Com et pour Adam c'était tous les trois le même patron là j'avais changé de patron je voulais quelque chose d'un peu plus un peu plus sophistiqué que les autres et avec des poches à l'intérieur tout ça et donc j'ai pris un nouveau modèle et en fait le patron était très très mal expliqué le rendu était vraiment pas terrible et surtout les lanières elles étaient beaucoup 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 trop grandes moi je les avais pourtant faites réglables mais même le réglage était trop long en fait donc Marceau ça tombait sans arrêt de ses épaules et concrètement j'avais pas envie de lui en refaire un autre donc comme j'avais acheté celui-là l'année dernière du coup il va reprendre celui-ci pour la rentrée là de cette année ensuite on a Adam qui est en primaire et Adam quand il est entré en CP il a eu ce cartable Tans comme vous pouvez le constater ça fait déjà 3 ans qu'il le prend et il est encore en très bon état devant comme derrière là je vais juste le laver parce que voilà il est un petit peu sale mais il est en très bon état j'ai quelques petits fils à couper quand même parce que voilà il y a des petites forcément il y a quand même des petites traces d'usure notamment ici sur les coins là on voit qu'il commence un petit peu à s'user mais voilà il n'a plus que 2 ans à faire donc si en 3 ans il est resté dans cet état là je peux vous garantir qu'il tiendra les 2 ans celui de Caume je ne peux pas vous le montrer parce que je l'ai rendu en fait la semaine dernière vous savez il y a les opérations de reprise de cartables dans les supermarchés chez Bureau Vallée aussi donc vous l'avez chez Super U chez Leclerc je crois que Auchan le fait aussi il y a plein d'enseignes qui le font et du coup j'ai fait reprendre l'ancien sac d'Elsa qui avait elle-même un sac à dos mais qui n'était pas assez bien que j'avais payé c'est pour ça aussi que j'ai accepté de lui changer son sac c'est que en fait son sac à dos que je lui ai acheté c'était la marque RG 512 ou un truc du genre qui normalement est une marque de vêtements de qualité j'avais trouvé ce sac à 18,95€ chez Leclerc je l'avais évidemment pris parce que déjà esthétiquement je le trouvais très joli d'un point de vue solidité il me paraissait vraiment robuste et effectivement il a tenu deux ans sans aucun problème là il était pour incitir quasiment pas abîmé mais voilà comme j'avais la possibilité de le faire reprendre pour 10€ alors que je ne l'avais payé que 18,95€ je me suis dit bon on ne fait pas la difficile Anaïs elle avait eu de la part de son oncle un sac Eastpac comme tous les ados ont aujourd'hui et qu'effectivement il est très robuste parce qu'Anaïs l'a utilisé ses 4 années de collège et elle l'utilise encore maintenant alors aujourd'hui elle ne le prend plus pour aller à l'école parce qu'elle prend plutôt des sacs style caba plutôt mais en tout cas elle l'utilise toujours quand elle allait en scout et tout ça c'est le sac qu'elle prend pour partir en week-end etc donc il est encore en très bon état son sac donc je sais que Eastpac c'est de la qualité donc j'ai accepté d'en acheter un à Elsa cette année du coup j'ai fait reprendre l'autre à 10€ alors je l'avais payé 18,98€ ça vaut plutôt le coup et je lui ai commandé celui-ci c'est elle qui l'a choisi sauf que ce sac en fait il est plutôt pas mal c'est une édition luxe à la base il y a même une poche à l'intérieur pour mettre un ordinateur portable il est évident qu'Elsa n'emmènera pas son ordinateur à l'école mais quand on l'a commandé en fait avec le sac il était bleu alors pas bleu comme ça quand même mais il était bleu bleu glacial on va dire et en fait quand on l'a reçu il était vermante donc quand je l'ai vu je me suis dit bah c'est pas la couleur qu'on avait commandé et là elle me fait mais c'est pas du tout celui que j'avais choisi et là je me suis dit oh c'est pas vrai et là elle le regarde et elle me fait mais il est beau quand même et donc en fait elle a décidé de le garder donc on reste sur ce modèle là qu'elle a déjà sali je suis ravie je sais pas des tâches de quoi c'est mais bref et Com a choisi celui-ci qui est aussi un e-spack voilà qui lui ressemble étrangement puisque voilà les dessins architecturaux c'est tout à fait son truc à Com du coup il est très content aussi donc à savoir que les sacs e-spack je les ai payés 50 euros et je les ai commandés sur rentrédiscount.com je sais plus enfin bref j'avais vu ça à la télé et puis en fait quand on a fait recherche de sacs e-spack sur Google on est tombé là-dessus donc ben on a pris ça en fait alors ensuite il y a tout ce qui va être copie cahier tout ça bon ben je vous les passe tous les ans on achète la même chose les cahiers de brouillon Com a eu besoin d'un petit répertoire cette année on a racheté du coup des classeurs alors ça c'est un classeur une pochette pour Adam ça c'est le classeur d'Elsa alors on a quand même la chance dans nos magasins d'avoir des super beaux classeurs moi je sais que quand j'étais ado j'adorais choisir mes classeurs pour la rentrée c'était un peu le classeur les classeurs et les agendas c'était un peu ce qu'on préférait choisir à la rentrée j'ai choisi celui-là pour Côme qui n'était pas là quand j'ai fait les cours c'est Elsa elle a juste pris celui-ci qui est très joli en soie qui est un petit peu cornée mais dont la couleur est très jolie mais qui est très basique en fait marque repère le classeur je lui ai payé 1€ je ne sais pas combien celui de Côme je crois que je l'ai payé 4,39€ il me semble ensuite on a pris des cahiers alors dans les cahiers en fait on prend toujours les mêmes ce sont les Clairefontaine ils sont vendus par Pâle 2,3 je trouve que le prix est intéressant les cahiers sont de très bonne qualité parce que la couverture plastique en fait c'est vraiment robuste et ça tient toute l'année donc c'est pour ça qu'on prend ceux-là les enfants avaient aussi besoin je ne sais pas pourquoi de feuilles couleurs donc Elsa l'a pris des roses comme lui il a pris des bleus enfin on lui a pris des bleus des intercalaires et voilà en gros pour les fonditures après je ne vais pas vous faire le détail de combien j'ai acheté de classeurs combien j'ai acheté d'intercalaires les seules que je sais c'est que j'ai acheté 5 paquets d'intercalaires ça je le sais je me souviens de mémoire après les packs de cahiers je crois qu'on en a acheté 4 les packs de feuilles c'était un chacun enfin voilà après il y en a qui ont plus de pochettes d'autres parce que comme du coup on a tout racheté vu que c'était son enfin on a tout acheté puisque c'était c'est son entrée au collège donc voilà pour tout ce qui va être fourniture et comme chaque année je leur achète si besoin des vêtements il faut savoir que Comme n'a pas beaucoup de pantalons donc à chaque fois j'essaye de lui racheter des pantalons il préfère les pantalons de jogging en fait donc je lui ai acheté un premier jogging qui m'a dit non j'aime pas donc j'avais acheté ça avec un sweat un sweat un beau genre un verre foncé genre verre sapin avec une écriture devant un col légèrement montant mais pas à capuche enfin très sympa vraiment le sweat très sympa je l'ai vu au loin je me suis dit mais ça ce serait trop bien pour Adam parce qu'Adam n'a pas beaucoup de sweat en fait et du coup je me suis approchée et là c'était que des tailles ado taille XXS Adam clairement ça ne lui va pas donc du coup je l'ai pris pour Comme avec un survêtement qui m'a fait ramener parce qu'il ne l'aimait pas donc ça ça datait de bien avant les fournitures j'avais trouvé ça en faisant mes courses tout simplement et puis là quand j'y suis retournée j'ai vu ce pantalon là donc ça c'est un pantalon cargo vous savez c'est pas des jogging mais ils sont serrés en bas avec des élastiques moi perso j'adore ce style de pantalon que ce soit sur les adultes ou sur les enfants c'est vraiment une coupe de pantalon que j'aime beaucoup et quand je l'ai acheté Elsa me dit ah non parce que ça on l'a vraiment acheté le jour des fournitures et Elsa me dit ah non il va pas aimer je suis sûre qu'il va pas aimer tu devrais pas prendre ça machin je l'ai pris quand même j'ai pris du 12 ans il l'a essayé elle m'a dit ah il est trop beau en fait il adore donc je l'ai payé 9 euros non même pas parce qu'il était en solde je crois ah bah oui il est en promo il était à 11,95 et je l'ai eu à 9,95 le pantalon j'ai acheté ce t-shirt à 1,95 euros comme vous le voyez sur l'étiquette donc c'est un XXS puisque du coup c'est taille à dos j'avais pris du coup un autre survêtement le premier il me l'avait fait ramener et bah le deuxième il me l'a fait ramener aussi le deuxième c'était la marque Freegun et visiblement ça taille assez grand puisque j'avais pris taille XXS qui est censé représenter un 12 ans comme le t-shirt sauf qu'en fait bah ça lui allait pas donc bah je l'ai ramené hier avec le pull que j'avais pris pour Adam parce que j'avais pris du 6 ans je ne sais pas pourquoi c'est n'importe quoi Adam il met du 8 ans donc bah du coup je l'ai ramené hier j'ai eu en avoir que je ferai déduire de mes prochaines courses c'est pas trop gênant et puis du coup comme j'avais rien trouvé pour Elsa chez Leclerc je lui ai proposé qu'on se fasse une petite session shopping toutes les deux ce qui lui a beaucoup plu je vous en doutez et du coup on a trouvé chez Gémeaux alors je ne vais mais quasiment jamais chez Gémeaux et là en fait du coup j'ai retrouvé un sweat pour Adam parce que quand je suis retournée chez Leclerc il n'y avait toujours pas de 8 ans le sweat il n'était qu'en 6 ans donc je ne l'ai pas repris j'ai repris celui-ci qu'il a trouvé très beau la couleur j'ai repris Jaune Moutard parce que le premier était Jaune Moutard dès qu'il l'avait trouvé beau Elsa elle s'est trouvée alors c'est une combi pantalon alors je ne vais pas pouvoir vous la montrer entière parce que c'est une combi pantalon en taille 16 ans on a essayé le 14 mais je trouvais que c'était un peu juste et je me suis dit il suffirait qu'elle rétrécisse un peu au lavage et on serait mal donc du coup elle a pris du 16 ans et en fait le 16 ans à part le décolleté qui est très plongeant du coup on a pris un petit top court en fait à mettre en dessous pour le décolleté autrement la coupe de la combi lui va parfaitement bien et puis elle s'est trouvée un pantalon qu'elle aime beaucoup alors c'est un motif que ça fait des semaines qu'elle me demandait de lui en acheter un je ne jugeais pas utile parce qu'elle n'avait pas spécialement besoin de vêtements et là c'était le petit cadeau de la rentrée donc j'ai accepté de lui prendre son pantalon et puis je lui ai pris aussi un petit chemisier qu'elle a trouvé très sympa que je trouve aussi très sympa donc là il ne se met pas bien mais c'est avec un col chemise normal et il y a un petit nœud dans le bas il y a des petites pinces dans le dos il est très joli donc ça lui convient parfaitement du coup je suis très contente donc là on est paré pour la rentrée j'attendais du coup d'avoir fait cette vidéo pour pouvoir remplir les trous préparer les cartables pour la rentrée donc ça va être au programme de demain je pense puisque aujourd'hui j'ai d'autres projets vous le verrez dans les vlogs la journée va être plutôt chargée je pense du coup je vais vous laisser j'espère que cette petite vidéo vous a plu je vous remercie en tout cas de l'avoir regardée jusqu'à la fin je vous fais des gros bisous et je vous dis en fait pour moi à tout à l'heure dans un nouveau vlog que je n'ai pas encore ouvert ciao ciao